Musique Le repas gastronomique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. C'est gastronomique, ça rime avec numérique. Vous allez comprendre pourquoi avec Xavier Boitvesy qui est avec nous ce matin. Bonjour Xavier. Bonjour Pascal Gerbaz. C'est vrai que nous sommes sur un espace un petit peu particulier, je le disais, c'est le Food Use Tech. Mais c'est aussi en parallèle un salon, on va le découvrir en images, avec plein de start-up d'entreprises innovantes en matière d'alimentation. C'est en effet le premier salon dédié aux usages des nouvelles technologies de la fourche à la fourchette. Donc on va découvrir plein de nouvelles start-up sur ce domaine-là. Voilà, on voit notamment où d'ici quelques instants Cutie Pie, on les montre avec Avene, etc. En quelques mots, ces entreprises sont exclusivement dans le domaine de l'agroalimentaire, on est bien d'accord ? Ces entreprises sont dans le domaine de la food tech, effectivement du champ à l'assiette. Donc on passe par la production, la transformation, la distribution et la consommation. Ce sont les quatre secteurs de la food tech. On voit là quelques-unes des pépites que nous découvrons ici sur la forêt internationale et gastronomique de Dijon, au parc des expos. Votre avis à vous sur toutes ces entreprises que l'on voit là ? C'est passionnant de les confronter justement aux visiteurs. C'est pour ça qu'on voulait être accolé à la foire gastronomique de Dijon. C'est pour que justement les visiteurs puissent les découvrir et avoir un petit peu ces innovations de demain. De quoi sera fait notre monde de demain ? Xavier Votvesi, ça veut dire que vous allez inventer la cuisine de demain et que ici sur ce salon au parc des expos de Dijon pour la forêt internationale et gastronomique, on va profiter de toutes ces innovations demain dans notre cuisine ? C'est l'ambition, ce n'est pas moi qui vais les inventer. Ce sont les startups que vous venez de voir et toutes celles que vous allez voir qui vont permettre effectivement de développer et d'inventer les usages de demain. Alors on va revenir ensemble pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cet espace innovation ici. Mais en matière de gastronomie, on ne peut pas évidemment ne pas parler cuisine. Et forcément ici à la foire de Dijon, il y a des concours et j'en connais une qui va nous régaler. C'est Amélie Doué. Amélie Doué, je vous fais un grand coucou parce que je vous vois, vous n'êtes pas si loin finalement sur un espace un petit peu particulier. Votre mission, si vous l'acceptez Amélie, attention, c'est de nous faire un repas pour 4 personnes pour seulement 16 euros. Prête ? Je suis partie moi, j'ai la meilleure place aujourd'hui Pascal. Je vais effectivement tout vous dire sur ce concours qui a lieu en ce moment, le concours des toquets du goût. C'est un concours de cuisine amateur, vous le voyez derrière vous. Il y a 5 équipes de 5 communes autour de Dijon. Dijon à agglomération, Talanche, Noves, Kétigny, Dijon même bien sûr. Et j'en oublie une, c'est l'on vit. Des équipes de 2, elles sont en train de mijoter un repas. Entrée, plat, dessert, budget 16 euros pour 4 personnes. On entend, certaines équipes sont venues se faire encourager. Et nous, on va s'avancer, on va aller voir comment ça se déroule. Ils ont commencé il y a un peu plus d'une heure maintenant. L'entrée est déjà entre les mains du jury pour être jugé. Là, ils sont en train de réaliser le plat de résistance. Et regardez, dans ce concours, il y a vraiment tous les amateurs. Il y a des enfants. Je vous présente Joey. Joey, il a 10 ans. Salut Joey. Je te tends un petit micro. Joey, t'as fait quoi toi aujourd'hui ? La salade de fruits. T'es expert, il paraît que tu coupes hyper bien les bananes en tout petit. Oui. Tu nous montreras ça tout à l'heure ? Tout à l'heure. T'es venue avec ta maman ? Oui. Et là, c'est le plat de résistance, c'est ce que tu crains le plus ? Non. T'es confiant là ? Oui. Bon, ça marche. Bon, Pascal, nous, on y reviendra tout au long. On va tout vous expliquer sur ce concours. L'idée, c'est que ce soit bon, qu'on respecte les ingrédients, le cahier des charges, mais surtout que ce soit équilibré. C'est l'objet de ce concours, les taux de quai du goût, qui est organisé par toutes ces équipes que vous allez voir là-haut-dessous de nous. On y revient tout à l'heure. J'ai noté, ce matin, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, on aura la banane dans cette matinale spéciale ici, à la Forêt internationale et gastronomique de Dijon, au Parc des Expos. C'est jusqu'au 12 novembre. On est là ensemble ce matin, Xavier Boitvesi, dans cet espace un petit peu particulier, pour parler de la cuisine de demain, parce que vous nous inventez les instruments que nous aurons très bientôt pour cuisiner, c'est ça ? Il y a des instruments qui existent déjà. On a lancé en 2014 les premiers objets connectés. Maintenant, la question, c'est comment on va plus loin ? Comment on va assister le consommateur pour qu'il ait des services complémentaires à ses produits ? Comment le connecté devient un vrai bénéfice pour l'utilisateur au quotidien ? On ne va pas se le cacher, Xavier. La Forêt de Dijon est un incubateur d'innovation culinaire. Vous n'allez pas me démentir, parce qu'une autre de vos casquettes, c'est vice-président digital du groupe SEB. Et si on se replonge quelques années en arrière, nous sommes précisément il y a 18 ans. Si je vous dis Nutricook, ça vous dit quelque chose ? Ah, ça me dit quelque chose, oui. Alors, peut-être pas à vous qui nous regardez, si vous voulez en savoir plus sur cette machine qui finalement est née ici à la Foire de Dijon et qui a 18 brevets fabriqués dans notre belle Bourgogne par le groupe SEB, je vous conseille de monter un petit peu le son et de regarder ces images en couleur. C'était il y a 18 ans. Regardez le Nutricook. Deux ans de gestation et la voilà enfin. La nouvelle cocotte minute de SEB est née. La Nutricook. Ça ressemble à un autocuiseur classique et pourtant, il paraît que c'est révolutionnaire. Le principe de base reste le même, c'est-à-dire que c'est une cuisson rapide en autocuiseur. Il y a beaucoup d'innovation, 12 brevets déposés pour une cuisson, comme je vous le disais, sur mesure, plus de nutriments, plus gourmand. Tout a été étudié pour préserver vitamines et saveurs. Du couvercle au programme de cuisson, de la minuterie au panier vapeur, 700 tests pour trouver la cuisson, idéale pour chaque aliment. Celle qui garantit le meilleur apport nutritionnel. C'est autocuiseur-là a la particularité de préserver différents types de vitamines. Les gens connaissent les oméga-3 des poissons, la vitamine C des légumes, les sucres lents dans les féculents. Donc à chacune de ces familles, on s'est attaché à un indicateur, une vitamine et on a cherché à optimiser le produit pour avoir la meilleure préservation possible. Et c'est ici, à Selonget, dans le berceau historique de Seb, que la NutriCook a vu le jour, 57 ans après la célèbre cocotte minue. C'est pourquoi la super cocotte ne comporte ni réglage ni banomètre. Se ferme et s'ouvre avec la plus grande facilité. Sur le site, on fabrique environ 1,3 million d'autocuiseurs par an. Et à ce jour, le site a fabriqué et vendu 64 millions d'autocuiseurs à travers le monde. 20 000 exemplaires de la NutriCook sortiront de l'usine d'ici la fin de l'année. Comptez 220 euros pour cet autocuiseur nouvelle génération. Première commercialisation en exclusivité mondiale à la foire de Lijon. En octobre 2009, heureusement que les ingénieurs sont bien meilleurs en maths que moi. Vous aurez fait la soustraction vous-même. Nous sommes bien en 2017. C'est bien 9h50 le matin. C'est votre matinale spéciale depuis la foire de Lijon, ici au Parc des Expos, pour cet événement incontournable. On parle d'innovation. On en a beaucoup autour de nous. Et on a vu le NutriCook à l'image. Vous êtes venu sur cette foire avec peut-être ce qui sera aussi un succès demain. Qu'est-ce que c'est ? Au-delà des produits, comme on le disait, des produits connectés, maintenant on va dans le service. Et donc on va accompagner l'utilisateur pour répondre à une question simple qui est « qu'est-ce que je mange ce soir ? ». Et finalement on a 26 millions de foyers qui tous les jours rentrent à 18h, 26 millions de personnes qui se disent en ouvrant leur porte de réfrigérateur « qu'est-ce que je mange ? ». Et elles ont envie d'avoir quoi ? Elles ont envie d'avoir de la recommandation de recettes en fonction de leur profil, en fonction de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont comme appareil, leurs compétences en cuisine, les ingrédients qu'elles ont dans le réfrigérateur. Et là, typiquement, c'est ce qu'on est en train de proposer à l'utilisateur avec Foodol. Ça veut dire qu'on développe la cuisine personnalisée. On vous voyait tapoter là parce que celles et ceux qui sont avec nous se disent « mais ça ressemble étrangement à une tablette numérique ». Finalement c'est ça que nous pourrions avoir demain dans notre frigo chez nous en Bourgogne-Franche-Comté ? Bien sûr, mais l'idée au-delà de la tablette ou de l'outil, c'est qu'est-ce qu'on amène en termes de nouveaux usages ? Quel est le bénéfice pour l'utilisateur ? Et le bénéfice c'est de dire « tiens, j'ai des carottes et du poulet dans mon réfrigérateur, je ne sais pas quoi faire ». Ou « j'ai un bœuf, etc., je vais faire du bœuf façon moussaka ». Et de me faire accompagner en disant « tiens, il y a peut-être des ingrédients qui me manquent ». Donc là, on le voit, ce sont les ingrédients qui sont en rouge dans Foodol, en disant « il y a des ingrédients qui me manquent, je peux passer commande si je veux avec la grande distribution qui est à côté ou je peux les substituer à d'autres ingrédients ». C'est de l'accompagnement personnalisé qu'on va proposer demain. Je crois même savoir qu'on peut, grâce à votre innovation, finalement parler de la cuisine qui soigne, c'est-à-dire ajuster son alimentation finalement à ses besoins nutritionnels. Ça va très loin parce que si on regarde un petit peu, il y a votre carte d'identité qui est là-dedans. Donc vous, par exemple, vous ne mangez pas de sucre, ceci, cela, on peut tout avoir. D'une certaine manière, je n'aime pas aller jusqu'à la cuisine qui soigne, mais la notion de bien-être, effectivement, de nutrition, de plaisir quand même, parce qu'on reste dans la cuisine. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est personnalisé. Donc la personne qui veut manger sans gluten, la personne qui veut manger sans lactose, elle va pouvoir le faire très simplement. Reste avec moi, Xavier, parce que l'enjeu, c'est évidemment l'alimentation de demain. Mais là, on n'a plus le temps parce qu'on nous attend du côté de ce fameux concours. Elle nous le disait tout à l'heure, elle a la banane, elle a peut-être même les résultats des toqués du goût. Amélie Doué, vous êtes toujours sur cet espace culinaire qui bouge. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du monde autour de vous. Ça bouge et il y a du monde, effectivement. Il faut qu'on se dépêche. Là, on prend un peu de retard. Le concours a bien avancé. Oui, Joey est en train de terminer son dessert. Joey, tu es en train de faire quoi là maintenant ? Je suis en train de me préparer à la salade de fruits dans la peau d'orange. Alors vas-y, on t'observe. C'est compliqué ? Non. Il y a des règles à suivre ? Maman, tu as donné des consignes ? Juste y mettre dans la peau d'orange correctement. Bon bah vas-y, on t'observe. D'accord. Ok. Il y a quoi comme fruits dans votre dessert ? De la mangue, de la banane, de la pomme, de la poire et du kiwi. Et tu crois qu'il faut respecter les couleurs et tout, que ça compte pour le jury ça ? Oui. On t'a donné des consignes, on t'a briefé ? Oui, je devais mettre de la couleur. Comment ça se fait que tu cuisines comme ça alors que tu n'as que 10 ans ? Je dis que j'ai un don. Tu as un don ? Peut-être. Tu aimerais faire de la cuisine ? Oui. Tu voudrais faire ton métier ? Oui. C'est un gros boulot. Oui. Mais ça ne te fait pas peur ? Non. Qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine ? Pouvoir toucher aux aliments. Tu ne sais pas trop encore mais tout. Bon Joey, je vais t'abandonner et moi je vais vous emmener voir ma deuxième équipe. C'est l'équipe de talent. Alors on va avancer un petit peu. Je vais tourner le dos à la caméra. Là ça, 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 ça. Ouh là là là, je vous les emprunte. Jean-Marie ça va ? Très bien. Vous en êtes ? Presque à la fin. C'est-à-dire on en est au plat ? Au dressage du plat principal. Qui est ? Qui est un poulet à la guignaise. Donc un poulet avec une sauce à la guignaise et une petite castellette de ratatouille, de légumes de saison. Donc carottes, potimarron, céleri, poivron. Voilà, le tout cuit dans un aligoté, un vin blanc aligoté. C'est ça le secret de la sauce dijonèse ? C'est la moutarde et le vin blanc, les deux. Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Je sais que vous devez faire à manger avec un budget de 16 euros. Vous aviez des aliments imposés ? Non, le thème de ce salon était des aliments régionaux et sains. C'était les deux objectifs, régionaux et sains. Et là vous croyez que vous avez répondu ? Oui, parce que le comté c'est régional, le poulet c'est régional, la moutarde c'est régional, le vin est régional et tout est bon. Tout est bon. Bon après on ne le dira pas à Pascal mais ça sent bon, ça c'est la seule chose qu'on ne peut pas transmettre à la télévision. Le dressage ça compte aussi ? Oui, 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 le dressage, il y a une note finale où le dressage aura son importance. D'où ne pas trembler quand on le fait. C'est là que je vais voir votre collègue Jean-Paul. Vous, vous êtes chargé du paprika ? J'ai juste chargé du paprika et j'essaye de ne pas trop en mettre, de ne pas déborder de l'assiette. Il a un intérêt là ou il est juste là pour faire joli ce paprika ? Il est en déco et on peut également, lorsqu'on le déguste, en profiter avec la sauce. Vous savez quoi ? Je vais aller demander un petit mot à Monique Salera. Monique Salera, elle est là ? J'étais en train de lui demander, le paprika, ça ressemble au poulet Gaston Gérard parce que le paprika, il entre dans la recette de Gaston Gérard. La légoutée également et puis la moutarde. Et le comté. Voilà, et le comté et la crème. Non, je ne sais plus, je vais craquer, ça me donne trop faim. Monique, comme ça là au premier regard, quand on regarde le bras de résistance, ça dit quoi ? C'est très joli, la présentation est superbe. La cuisson des légumes a l'air bien, croquante. On va regarder, on va aller en gros plan sur les légumes. Ils ont l'air bien, ils sont détachés et tout, c'est super ça, c'est bien présenté. C'est ça de la julienne ? Non, non, ça c'est une mirepoix. Ah pardon, excusez-moi. Joliienne, c'est coupé en long. Et ça c'est mirepoix ? Voilà, ça c'est une mirepoix. Après il y a encore plus petit qui s'appelle une brunoise. Ah d'accord, mirepoix. Je vais retourner voir mes concurrents, moi je n'y connais absolument rien en cuisine. Je vous embête là, vous cuisinez beaucoup ? Oui, depuis que je suis à la retraite, je me suis mis à cuisiner. Et qui c'est qui vous a donné envie de venir participer à ce concours ? Le plaisir de cuisiner et d'avoir quelques équipes adverses pour se challenger un petit peu, voir ce que font les gens. Et avoir de nouvelles idées aussi. Et une aide des grands chefs qui nous disent les gestes de temps en temps ou ce qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce que c'est sympa de respecter un cahier des charges ? Le côté un peu défi, 16 euros, les produits régionaux, est-ce que ça donne encore plus en plus ? Oui, parce que c'est la partie la plus difficile. C'est vraiment le challenge et de rester dans les 16 euros et de faire quelque chose qui soit appétissant, mais dans les 16 euros. Donc là, la difficulté est la plus forte. Et évidemment, c'est un challenge où la première fois, on est à côté et on rectifie, on diminue les quantités. On enlève éventuellement certains ingrédients un peu onéreux, mais on y arrive. Bon, on va voir si vous êtes sur la bonne voie. Je vais aller expionner du côté des jurys tout à l'heure, on n'en repart. J'ai bien noté, en tout cas c'est sûr, on va essayer de cuisiner encore mieux ce matin. Vous l'avez compris, à la Foire internationale et gastronomique de Dijon, ici même au Parc des Expos, pour cet événement qui dure, rappelons-le, jusqu'au 12 novembre. Profitons-en aussi pour continuer notre balade, ici même au sein de Food You Steak. C'est en quelque sorte un salon où se côtoient les entreprises qui innovent en cuisine, les entreprises de demain et Xavier Bois de Voisin. Vous avez envie de nous présenter quelqu'un qui, en plus, est de la région, c'est la régionale de l'étape. On est en Bourgogne-France-Comté. J'ai envie de vous laisser la parole finalement. Présentez-moi cette personne. En effet, Pascal, nous sommes avec Maude Brochot, qui a eu il y a 4 ans une idée géniale de lancer dans la pâtisserie. Mais comme toutes les belles aventures, finalement, il y a une histoire derrière. Alors Maude, finalement, racontez-nous cette histoire. Alors cette histoire, elle est née du fait que je suis une maman, une maman très active. Moi, j'ai travaillé comme cas dans la grande distribution pendant pas mal d'années à l'international. Et que cuisiner avec mes enfants, c'était mon moment de détente, mon moment de partage. Et en fait, comme beaucoup de Français, puisque cuisiner avec les enfants, c'est la quatrième activité préférée des parents pour passer un bon moment en famille. Et voilà, je suis partie sur un coup de tête, un petit coup de folie. Et aujourd'hui, j'en suis ravie parce que ça fait 4 ans que je vis une aventure qui m'emmène dans tous les coins de France, mais même au-delà aujourd'hui. Et puis, je suis très contente d'être ici aujourd'hui parce que c'est quand même mes racines et je suis du jeunesse et fière de l'être. Bon, très bien. En tout cas, la Bourgogne-France-Comté sous les feux de la rampe aujourd'hui avec une entreprise qui innove et qui marche à l'international. Mais alors, tous ceux qui sont avec nous se disent, mais OK, ils en parlent là depuis une minute, mais de quoi s'agit-il réellement ? Oui, de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de kits de cuisine pour les enfants. Alors au départ, on est parti sur des kits de pâtisserie parce que c'est aussi un moment particulier, c'est préparer le goûter, mais préparer le goûter de façon ludique. Nous, on va faire des gâteaux dinosaures. On va amener les enfants à cuisiner dans l'univers qui leur parle, c'est-à-dire l'univers visuel et un petit peu féerique. Donc, on a toute une gamme de produits qu'on trouve tout au long de l'année. Puis à Noël, on va faire des bonhommes de neige, on va faire des sapins, on va faire des petites reines. Et en fait, avec des kits qui comprennent tous les ingrédients pour préparer une préparation, un moule, des décorations. On rajoute simplement un oeuf du beurre ou de l'huile, ce qu'on a que toute maman ou tout papa aura sous la main pour passer un bon moment à cuisiner avec les enfants. Et puis, Maud Brochot, vous avez une particularité, c'est qu'on ne peut plus à la mode et tendance, c'est qu'on cuisine sain. C'est-à-dire que ce ne sont que des bons produits qu'on retrouve dans tous ces kits qu'on peut voir ici. Alors, ce sont des produits sans huile de panne, des colorants d'origine naturelle. Alors, on n'est pas bio parce que ce n'est pas une... J'ai un parti pris là-dessus, c'est que c'est une cuisine occasionnelle. On n'en mange pas tous les jours. Si on était sur un produit qu'on mangeait tous les jours, on irait sur cet angle-là. Par contre, de façon... Dans l'angle de la nutrition, amener les enfants à cuisiner, à aimer cuisiner, c'est le meilleur principe. Ce seront des adultes qui seront sensibles à leur alimentation parce qu'ils aimeront au même cuisiner et pas simplement acheter une pizza au coin de la rue en rentrant le soir. Maud, tous ces kits que l'on peut voir ici au parc des Expos de Dijon, on les retrouve où essentiellement ? Alors, ce sont des produits qui sont distribués en grande distribution, donc chez Carrefour, Super U, Intermarché, Casino. À partir de Noël, on sera à peu près dans 3000 points de vente dans toute la France. Donc normalement, et en plus à Dijon, on ne devrait pas nous louper. Bon, ça coûte combien pour être très concret en moyenne ? Alors, les prix, on n'est pas maître des prix de vente en grande distribution, ce sont les distributeurs qui fixent les prix de vente. On est aux alentours de 7,50 et 8,50, je dirais. Voilà. Hors promotion aussi, des fois, certains font des promotions, on n'est pas maître. Je voyais, Xavier, vous regardez, l'air très, très intéressé parce que, voilà, quand on assiste à ce genre de naissance d'une entreprise qui, aujourd'hui, va se lancer même à l'international, on doit être particulièrement fier. Oui, et ce que je trouve passionnant, c'est qu'on touche la cible des enfants. Et comme l'a rappelé le secrétaire d'État, Mounir, hier, Majoubi, c'est par l'éducation de nos enfants que le mieux manger, le bien-être commence. Et je trouve génial de les remettre dans la cuisine et de leur apprendre à bien cuisiner dès le plus jeune âge. Moi, de Brochot, juste avant de repartir sur le concours, de découvrir aussi une autre innovation, je ne vous en dis pas plus, mais restez avec nous, vous allez le savoir. J'ai envie de vous demander, pourquoi Cutipaille, finalement ? Parce qu'on est en Bourgogne, France-Comté, on se dit, mais le franglais, c'est très joli, mais enfin, quand même. C'est une vraie histoire, c'est que j'ai la particularité d'être dans une famille franco-américaine. Mon mari était joueur de basket, même à la JDA, donc, voilà, new-yorkais. Et donc, cette idée m'est venue dans un voyage chez ma belle-mère. Et voilà, on a fait des gâteaux avec les enfants. Et ma belle-mère dit, oh, Cutipaille, qui est à la fois l'expression qui va être adressée aux enfants, et puis Cutipaille, qui est dans l'univers de la cuisine. C'est notre expression un peu trop chou, en français, si on veut essayer de traduire. Bon, j'ai compris que Cutipaille pouvait bouleverser notre alimentation, grâce notamment à la cuisine des enfants. Si je vous dis, les insectes pourraient, cette fois-ci aussi, bouleverser notre alimentation, ça vous fait penser à quoi, Xavier ? Ça, c'est nouveau aussi. Ah, ça me fait penser à l'alimentation du futur, très clairement, parce que les insectes vont être un moyen d'avoir des protéines différentes, sous différentes formes. Après, quand je parle d'insectes, j'aime bien parler de gourmandise, parce que ça fait souvent peur, et il va falloir associer gourmandise et insectes. On va essayer, parce que figurez-vous que dans le Jura, c'est donc pas à l'autre bout de la planète, c'est chez nous, en Bourgogne-France-Comté, de jeunes chercheurs se sont lancés sur le créneau des insectes destinés à la culture des animaux, et puis à nous aussi, en créant une raffinerie d'insectes un petit peu particulière. Regardez avec nous, c'est dans 9h50 le matin, depuis la Foire internationale et gastronomie de Dijon. On dit souvent que les entreprises fourmillent d'idées. Ici, il faut prendre l'expression au pied de la lettre. Dans ces bacs d'escarabées, et juste à côté leur progéniture, des larves souples et d'odus, peut être l'avenir de notre alimentation. C'est en tout cas le pari de ce jeune ingénieur. Il faut dire que le bétail est docile, sans odeur, et grandit en 50 jours seulement. La larve de Tenebrio-Monitor, la larve vert de farine, est un insecte qui est très intéressant. D'une part, il est facile à élever, il est grégaire, ils vivent tous les uns à côté des autres. Il nécessite peu d'eau, il vit dans le noir, donc il nécessite peu d'électricité pour vivre. Et puis c'est un insecte dont la composition est riche en protéines. Les larves donnent de la farine et même de l'huile intégrée dans les aliments pour chiens. L'Europe vient tout juste d'autoriser la commercialisation de ces produits. Et cela tombe bien, car ici, près de 4,5 millions d'euros ont été investis par le département du Jura pour favoriser l'éclosion de cette raffinerie. De l'intérieur, nous ne verrons rien, secret industriel oblige. Ces photos fournies par l'entreprise attestent d'une production entièrement robotisée. Mais le véritable avenir des farines d'insectes, c'est l'aquaculture. Une pratique de plus en plus décriée, car pour élever de gros poissons, on épuise les océans. Aujourd'hui, pour nourrir les poissons que vous mangez, du saumon, de la crevette, de la truite, on va chercher encore beaucoup de petits poissons dans l'océan pour aller les nourrir. Sauf que le stock de ces petits poissons, ils s'appauvrissent, il y en a de moins en moins. Mais sur Terre, on mange de plus en plus de poissons, de saumons, de sushis. Et du coup, il faut trouver des nouvelles ressources pour nourrir ces poissons. Les insectes en font partie, puisque dans la nature, une truite, un saumon, mange des insectes. D'autres usines plus grandes pourraient voir le jour près de zones céréalières, car il faut du blé pour nourrir les scarabées. La société vise à terme la nutrition des porcs et des volailles, et qui sait un jour, celle des humains, même si a priori personne ne salive encore devant des chips de larves. Une usine de 3500 mètres carrés, chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, à Dôle, dans Le Jura, avec de nombreux emplois à la clé. Je peux vous dire qu'il risque d'y avoir aussi beaucoup d'emplois, grâce aux entreprises innovantes que nous allons découvrir ici, au Parc des Expos de Dijon, à l'occasion de la Foire internationale et gastronomique. Restez avec nous, on va tout vous dire, évidemment. Et en cela, on va repartir du côté de ce concours. Détoqué du goût, 16 euros pour 4 personnes, c'est la mission d'Amélie Doué. Et c'est à découvrir, bien sûr, avec nous ce matin, dans 9h50 le matin. Eh bien, moi, je vous propose de passer de l'autre côté. Vous le voyez, nous sommes entrés dans une petite salle obscure. C'est ici que le jury délibère. Le plat de résistance, vous le reconnaissez, c'est celui de Jean-Paul et Jean-Marie, l'équipe Dijonèse. Daniel ? Oui, c'est le poulet à la Dijonèse, et ça ratatouille de saison copotée au bois blanc. Et alors, est-ce que ça répond au cahier des charges ? Ça répond au cahier des charges. Ça ressemble déjà à... Ça ressemble, voilà. On va dire comme ça. Bon, est-ce que vous pouvez me faire une petite analyse, là, de ce plat, de savoir comment vous, professionnel, vous avez jugé ce plat ? Oui, je juge ce plat. C'est bon, pour un amateur, il y a eu du travail. Mais par contre, c'est pas fini. Ah ! La sauce n'est pas liée. C'est pas une sauce qu'on attendait. C'est une sauce qu'on attendait, onctueuse, qui couvrait la viande, et qui faisait tout. Et que là, c'est une sauce qui s'écaille. Comment il aurait pu faire ? Ils auraient pu faire ? Il fallait qu'il la lie avec un peu de maïzena, un peu de... Voilà. Ils avaient... Il a liquéfié un petit peu, et puis après mettre un petit peu de maïzena pour que ça rende onctueux, avec un peu de crème. Bon, d'accord. Ça, j'ai retenu, j'irai leur dire. Du côté d'Hervé, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, effectivement, il y a du travail sur le principe. On voit que visuellement, c'est joli. Maintenant, gustativement, effectivement, ça ne répond pas présent à nos papilles. Donc, effectivement, on est un peu déçus sur la cuisson des légumes qui ne sont pas suffisamment cuits. La liaison, effectivement, comme disait mon ami Daniel, la liaison de la sauce qui n'est pas présente. et des déséquilibres dans les accords. Et on a beaucoup trop d'acidité, on a beaucoup trop de légumes pas cuits. Et ce n'est pas un plat qui est équilibré en bouche, il n'est pas agréable. Visuellement, c'est bon, mais gustativement, ça manque encore d'exercice. Malgré le mirepoix, parce que moi, je suis quand même très fière d'avoir appris que des tout petits légumes comme ça, ce n'était pas une julienne, mais un mirepoix. Alors, effectivement, taillé en mirepoix, vous avez vu, il y a un appareil maintenant qui les aide bien à tailler en mirepoix. Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Malgré tout, il faut quand même que ce soit cuit. Donc, on peut avoir tous les ustensiles. Maintenant, il faut surveiller et ses cuissons, et ses assaisonnements, et l'assemblage de l'ensemble du plat qu'on présente. C'est aussi ça, la qualité d'un plat. C'est un ensemble. Merci. Alors, je vais me tourner vers l'équipe de l'autre côté, parce que nous avons aussi des amateurs ou des diététiciens qui viennent juger ce concours. Vous, vous représentez l'ARS qui finance ce concours. Vous en avez pensé quoi, vous ? On ne va pas parler du goût et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'au niveau équilibre, santé, ça se présente comment ? Ah oui, au niveau du goût, c'est très, très bien. Il y a une valeur, une qualité nutritionnelle qui est très bonne. On a les légumes, on a de la sauce, ce n'est pas gras. Donc, au niveau de la présentation et de la qualité nutritionnelle, c'est très bien. Est-ce que c'est important, aujourd'hui, de communiquer sur nos produits régionaux, sur ces choses-là, on est d'accord, tout fonctionne, mais sur l'équilibre alimentaire, le bien manger, nos fameux 5 fruits et légumes par jour ? Oui, c'est très important, et surtout de faire comprendre au public qu'on peut manger sainement, pour pas cher, et avec des produits qu'on trouve dans le commerce et avec une cuisine tout à fait quotidienne, traditionnelle. C'est-à-dire que même un plat cuisiné comme ça, avec une sauce, on se dirait, oh, c'est un peu gras. Comme on retrouve tout ce qu'il faut dedans, c'est équilibré ? Tout à fait, c'est ça. Au niveau de l'entrée, on n'a pas vu l'entrée. Qu'est-ce que vous avez vu dans les autres plats, dans les autres entrées qui vous ont particulièrement séduit ? On a eu une entrée très élaborée, avec des champignons sur un lit de pain d'épices, c'était ça, voilà. Donc c'était très élaboré, un tiramitsu, voilà. C'était très très bon, très élaboré, avec un mélange des saveurs, vraiment, c'était très très fin et délicat, très bon. Bon, maintenant vous êtes les spécialistes, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, on se retrouve avec le public, car là, ils avaient quatre assiettes à faire pour le concours, mais il y a toujours des petits fonds de casserole, Pascal, auxquels vous aurez peut-être droit, et on ira demander au public ce qu'il en pense, quand même. Ah là 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 là, hum, que des paroles, hein ? Non, peut-être bien que vous aurez la chance de pouvoir déguster. En attendant, vous allez apprendre et découvrir, parce que c'est aussi le leitmotiv, ici, sur cette forêt internationale et gastronomique de Dijon, au Parc des Expos, avec des entreprises innovantes. C'est certainement pas, Xavier, qui va me démentir, parce que nous sommes ici un peu, finalement, chez vous, sur votre espace, c'est le food you steak. Alors ça parle pas beaucoup quand on dit ça, mais c'est vraiment l'endroit où se fait la cuisine de demain. C'est l'endroit où se fait la cuisine de demain, et effectivement, comment on répond à la question, qu'est-ce qu'on mange ? Mais finalement, il y a d'autres questions intéressantes. Qu'est-ce qu'on boit avec qu'est-ce qu'on mange ? Ah ben justement, il y a Alexandre qui est avec nous. Bonjour Alexandre Bastard. Bonjour. Vous êtes aussi un petit peu le régional de l'État, vous, c'est une start-up innovante, ça s'appelle Vita Vinom. Qu'est-ce que c'est ? Vita Vinom, c'est pour aider le consommateur à choisir le vin qu'il lui faut, en fonction de son occasion. D'accord. Je précise quand même que vous participez en parallèle à ce que moi j'appellerais un concours d'éloquence. En fait, c'est un concours de pitch, c'est ça ? C'est quoi ça ? Alors un pitch, en fait, c'est trois minutes pour convaincre un jury de professionnels et puis donc leur donner toutes les clés pour comprendre ce qu'on fait et ce qu'on va faire. On voit quelques images à l'écran actuellement. 180 secondes, c'est pas forcément facile, facile tout ça. Ah non, il faut vraiment être très synthétique et arriver à séduire le jury avec un minimum de mots et être allé droit au but, en fait. Pour revenir sur Vita Vinom, cette start-up qui, encore une fois, n'est pas de l'autre bout de la planète, elle est de chez nous, là, ici, en Bourgogne-France-Comté. Ça fonctionne comment et ça s'adresse à qui ? Alors Vita Vinom, c'est une solution sous forme de tablette qui est disponible dans le rayon vin de la grande distribution, donc des grandes surfaces. C'est fait pour aider les gens à choisir le vin en fonction de leur occasion, donc du repas qu'ils vont faire, mais aussi d'un impératif de leur entourage. Ça veut dire, Alexandre, que par exemple, demain, même peut-être aujourd'hui, je peux me rendre chez un distributeur dans une grande surface et grâce à votre application, je trouverai le bon vin à consommer quand même avec modération, je précise, grâce à Vitamine 1 ? Oui, alors demain. Demain, ce sera possible. Justement, on est en train d'installer les premières tablettes dans les rayons vin des premières enseignes qui nous font confiance pour lancer la solution. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui. En trois clics, normalement, c'est aussi le cas d'ailleurs sur France 3, Bourgogne, France Comté. Allez y faire un tour, vous retrouverez cette émission, évidemment. Votre application, ça fonctionne comme ça ? En trois clics, exactement. En trois touch, on définit l'entourage, le plat et quand est-ce qu'on veut ouvrir la bouteille ? Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. C'est le vin adapté, finalement, à une occasion de dégustation, c'est ça ? C'est ça. L'occasion de dégustation, en fait, c'est la seule chose que maîtrise complètement le consommateur néophyte qui ne connaît pas grand-chose en vin, comme 75% des Français. Et donc, on sait avec qui on veut l'ouvrir, quand est-ce qu'on veut l'ouvrir et pourquoi on veut l'ouvrir. Et Vitamine s'occupe du reste. Encore une fois, on est très fiers d'avoir découvert avec vous ce matin et grâce à vous aussi, Xavier, finalement, ces entreprises qui font la cuisine de demain, je n'ose dire aujourd'hui, mais quand même, on sent vraiment dans toutes ces pépites, dans toutes ces start-up qu'il y a de la graine de champion, Xavier. Ah, ça bouillonne. On sent qu'il y a plein d'innovations en permanence et je trouve que Dijon et la foire gastronomique de Dijon deviennent ce lieu également de l'innovation de ces start-up. C'est génial. Bon, ce qui est génial aussi, c'est l'innovation. C'est un petit peu le nerf de la guerre en matière de développement économique et j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que tous les deux, vous connaissez la concoyote sucrée ? Ah non, je ne le sais pas. Bon, en France, je comptais notre célèbre mascotte culinaire, la concoyote, c'est réinventé en version sucrée. Regardez avec nous, c'est dans la matinale spéciale depuis la foire de Dijon, ici. Un test grandeur nature et à l'aveugle. Rien de tel pour savoir si un nouveau produit a des chances de trouver ses clients. Alors on a posé notre table dans les allées du marché de Besançon. Je vais prendre un tout petit morceau. Ça, c'est de la concoyote au regard, mais... Mais avec le chocolat aussi. Au début, on dirait un peu de la crème au chocolat, mais après, on a le goût de la concoyote. C'est un truc un peu chimique, je ne sais pas. Ce n'est pas extraordinaire. C'est de la concoyote. Oh là là, moi qui n'aime que la concoyote à l'ail, alors je comprends que je ne l'aime pas. Moi, j'aime bien. Moi, d'habitude, je n'aime pas le sucré salé, mais là, ça ne me dérange pas du tout. C'est très bon. Aux fruits rouges, au chocolat et à l'abricot, la note sucrée est là pour ouvrir un marché, celui des jeunes. Histoire aussi de pouvoir déguster la concoyote aussi bien au petit déjeuner qu'au goûter. Nous voici au pays de la concoyote. C'est ici, à Loulan-les-Forge, en Haute-Saône, que les recettes des concoyotes sucrées ont été mises au point. Ce jour-là, on fabriquait la version chocolat. Toute la mise au point a été faite en interne. Maxence, le fondeur et Jean-Noël, l'expert cancoyote, ont fait confiance à leur papille. Ça nous a pris un an de préparation et de mise au point. Le plus compliqué a été de trouver le juste pourcentage du méton dans la recette avec un degré d'affinage moindre pour éviter d'avoir un goût de méton trop prononcé. Et après, les pourcentages des ingrédients entre le cacao, les pépites de chocolat, la poudre de lait et le sucre pour arriver à un équilibre juste et suffisant. Mais jusqu'où peut-on aller en matière d'innovation culinaire ? C'est parfait d'essayer d'innover un petit peu. Réponse avec une pro. Cette fromagère cherche aussi à surprendre ses clients sans les faire fuir. Pour vous, il peut y avoir des clients pour ce type de produits ? L'accord chocolat et fromage, ça fonctionne très bien. On a déjà, lors de certains buffets, travaillé sur des comptés avec un petit peu de chocolat noir avec. Ça fonctionne à merveille. Donc on peut vraiment s'amuser à faire plein plein de choses avec la congéote. C'est un support qui fonctionne très bien. Savoir oser tout en cherchant un équilibre, voilà la réponse. Pour l'instant, 1000 pots sont produits chaque mois pour ces trois parfums. L'industriel se donne un an pour décider d'arrêter ou de continuer cette production. C'est le consommateur qui décidera. Et vous, vous avez déjà décidé parce qu'il existe un an plus tard une version caramel beurre salée. Ça donne envie, comme ça donne envie aussi que demain, nous retrouvions Vitavinom, cette start-up innovante qu'on a pu découvrir avec vous en quelques mots. Alors évidemment, on va sur tous les moteurs de recherche, on vous mettra des infos sur france3.fr. Merci Alexandre Bastard d'avoir arrêté avec nous ce matin. Merci beaucoup Pascal et à très bientôt dans les rayons 20. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on est dans le rayon innovation, le rayon cuisine, le rayon gastronomie ici à la Foire de Dijon avec la Bourgogne et la Franche-Comté à l'honneur pour cet événement et en cuisine. Forcément, la preuve avec Amélie Doué qu'on va retrouver sur son espace particulier avec des toqués, mais des toqués du goût s'il vous plaît. Oui, exactement. Et regardez, on nous amène l'assiette à domicile parce que maintenant, le jury est passé mais le meilleur jury ce sont quand même les visiteurs. Vous avez vu ce service, Mourad ? Ah oui, c'est vraiment super, mais vraiment un service de haute qualité. Goûtez. On les organise à tout. Dites-nous. Excellent. Vraiment digne de top chef, moi je dirais. Et la viande, là ? Je vous laisse en manger un petit peu avec votre collègue et vous, monsieur, dites-moi, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, apparemment, c'est du risotto avec du poulet et je crois qu'il y a des champignons dans le risotto d'après ce que j'ai lu, c'est là. Alors, qu'est-ce que ça dit ? C'est bon, c'est bon. Et le poulet ? Et le poulet ? C'est bien. C'est parfait. Est-ce que vous cuisinez vous-même ? Ah, tout à fait. Le risotto, vous savez faire ? Je sais le faire aussi. Parce que c'est pas évident. Non. C'est-à-dire que ce risotto, il faut que ce soit fait tout de suite et que ce soit mangé tout de suite. Sinon, après, c'est de la colle. Voilà, vous auriez pu participer. Bon, tout à fait. Est-ce que vous allez m'en laisser un petit peu ? Je vous en prie. D'accord. Pascal, je suis désolée, nous, on n'a plus grand-chose à vous dire parce qu'on a la bouche pleine. Voilà, exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous rendre la parole parce que nous, franchement, au niveau des équipes, on a du mal à les partager. C'est quand même vous seriez pas un peu de parti pris ? Non, non, pas du tout. C'est tout à fait objectif. Pour vous, c'est talent qui a gagné. Oui, oui, je pense. Bon, vous l'avez compris, Amélie Doué est une gourmande. Merci, Amélie, pour ce grand moment ici depuis la Foire internationale et gastronomique de Dijon au Parc des Expos. Et puis, merci aussi à vous, Xavier Boitvesy, de nous avoir accueillis sur cet espace rempli de nouvelles technologies pour la cuisine de demain que nous découvrons ici à la Foire de Dijon. Merci beaucoup, Pascal Gervais. Allez, moi, je vous invite maintenant à découvrir le troisième épisode déjà de notre feuilleton. Et oui, un feuilleton qui vous fait découvrir le quotidien des militaires belfortains et plus particulièrement des Polynésiens, des Walisiens, des Calédoniens. Nous sommes au 35e régiment d'infanterie de Belfort et vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours facile, facile de marier le froid et le chaud. Regardez. A Belfort, chaque compagnie du régiment dispose de sa peupote. Un lieu de convivialité où les soldats viennent se reposer. Et justement, ce matin-là, le caporal Maxime était en grande conversation avec sa grand-mère qui se trouve à l'autre bout de la planète. Et comme toujours, la discussion se déroule en Walisiens. Ici comme là-bas, l'arrivée du numérique a tout changé. À chaque fois qu'il y a un événement, on est tout le temps en famille, on s'entraide entre familles. Mais ici, pour avoir quelque chose ici, c'est loin, il faut être obligé de faire des kilomètres, mais à Walisiens, c'est juste à côté. On appelle et c'est juste à côté. On n'a pas besoin du portable pour appeler. À 25 heures d'avion de Paris, il y a les îles de Walis et Futuna. C'est le territoire le plus éloigné de la métropole. C'est là-bas que se trouvent les derniers royaumes de la République. Un petit bout de France de 15 000 habitants où le droit coutumier comme la religion joue un rôle très important. Moi, je suis dans le village de Tepa. Et dans les ancêtres, c'est Tepa qui a foulé tous les caillots pour faire toute l'église de Walis. À Belfort, le caporal est mécanicien. Il s'occupe notamment de l'entretien des véhicules blindés. Comme beaucoup de Walisiens, Maxime a dû quitter son île pour des raisons économiques. pour les jeunes matins d'aujourd'hui, dès qu'ils ont leur bac, ils viennent direct d'ici en France et accueillent que nos parents qui restent là-bas. Et dans le Pacifique, ils seraient nombreux à vouloir plier bagages. Derrière le Tahiti des cartes postales, il y a une jeunesse en panne de repères et d'avenir. l'armée reste parfois la seule solution. Le travail, c'est ici parce que là-bas, c'est compliqué. Ça marche. Il n'aura que de la solution. Pour le travail, il faut surtout avoir des diplômes. Il faut être calé. C'est pour ça que nous, on vient ici. Vu que moi, j'étais en galère un peu, j'avais du mal à trouver du travail. J'avais du travail, mais ce n'était pas pour longtemps. Il n'y a plus de travail. Je suis juste allé chercher de quoi donner à mon petit camarade. Le seul travail qu'il y a, c'est l'armée. Et puis, il y a ceux qui sont arrivés à Belfort par tradition. C'est le cas de Jean qui est caporal-chef. Quand je dirai un, vous prendrez le caillou de la main droite. Lui, il a grandi dans les montagnes, mais pas celle du Ojura, non celle de Waïlou en Nouvelle-Calédonie. Son père et son grand-père étaient militaires. L'armée, c'est donc aussi une affaire de famille. J'avais déjà un frère qui était venu dans l'armée. Après, j'ai eu un copain qui est venu à l'armée. Donc, il y a eu un échange qui s'est passé. C'était ce qu'on recherchait. L'aventure, le voyage, la découverte du monde. Donc, c'était presque normal d'intégrer l'armée ? C'était un rêve de gosses aussi. Impulsion, je soulève mon corps, ma main qui vient appuyer et je bascule. Et ils ne ménagent pas leurs peines, ces fantassins, pour mériter leurs soldes. Même loin des plages de Bora Bora, le rêve ici aussi a un prix. Les plages de Bora Bora. Remarquez, le Vietnam, c'est bien aussi. On peut le vérifier ici à la four internationale et gastronomique de Dijon. Restez avec nous. Voici maintenant les titres de l'actualité avec les extraits de votre JT. Bonjour à tous. Voici quelques-unes des informations qui seront développées dans vos éditions de midi et de 19h. En Franche-Comté, la ville de Gray se prépare à rendre un dernier hommage à Alexia Daval, tuée il y a 10 jours. Les obsèques débuteront à 14h30. Les parents de la jeune femme souhaitent une cérémonie dans l'intimité. Mais les 550 places de la basilique ne suffiront évidemment pas à contenir la foule attendue. L'archevêque de Besançon présidera cette cérémonie et le prêtre de la paroisse prononcera l'homélie. La famille d'Alexia a décidé de se porter partie civile dans cette enquête. qui se poursuit. On joue ce week-end le septième tour de la Coupe de France de football et pour l'occasion, la SM Belfort se déplace en Martinique pour affronter l'équipe de Colonial, l'une des deux dernières de Lille, encore engagée dans la compétition. Ce club est le plus titré de Martinique. Il est basé à Fort-de-France et évolue dans un stade de 18 000 places. Belfort, qui de son côté joue en National 2, est en pleine reconstruction et espère quand même surprendre son adversaire. C'est une équipe qui est jeune, je peux dire, qui va vite vers l'avant offensivement, je trouve. Donc après, je pense qu'on peut les ressurprendre. Mais après, il y aura le public Martinique là-bas. Ça sera un gros événement. Un événement à suivre bien sûr sur notre antenne et puis sur notre site internet. L'actualité en Bourgogne avec les nouvelles menaces d'un groupuscule qui a revendiqué la semaine dernière dans un message audio adressé au quotidien à le bien public l'attaque au marteau sur le campus de Dijon lors de laquelle trois personnes ont été blessées. Eh bien hier, nos confrères ont reçu deux nouveaux mails de ce mystérieux commando des courriers de menaces. L'un vise le match de football Dijon 3 prévu le 18 novembre. L'autre prend pour cible l'association SOS Racisme qui a décidé de saisir le procureur de Dijon. Une enquête est en cours. Toujours en Bourgogne, la filière viticole s'inquiète des projets d'implantation de vins de France sans indication géographique qui pourraient concurrencer leurs AOC. Ils craignent que les consommateurs fassent la confusion et que la notoriété de leur crue soit détournée. La Bourgogne a enregistré cette année une très forte demande des droits de plantation pour ces vins de France. L'interprofession exige une limitation drastique des autorisations et demande l'ouverture d'un débat sur le sujet. Nous irons en Saône-et-Loire recueillir les premières réactions. On termine avec la compagnie d'Igenèse L'Artifice qui présente depuis hier au théâtre d'Auxerre sa dernière création. La Chambre à air est une compagnie musicale une comédie musicale tout publique qui a été travaillée en résidence à l'Arc au Creusot. 400 personnes ont assisté hier à la première représentation de ce spectacle tout en ombre et en chanson dans lequel une petite fille refuse de déménager. Christian Duchange, le directeur de la Minoterie, signe la mise en scène. C'est assez atypique comme projet parce que ça concerne des chanteurs qui doivent faire aussi du théâtre. Ça concerne un texte très écrit mais qui est en partie chanté, en partie joué. On a travaillé avec l'auteur, on a travaillé avec le spécialiste des ombres aussi parce que c'est un spectacle comme on le voit qui va utiliser beaucoup la technique d'ombre projetée. Donc c'est pour moi en tant que metteur en scène c'était l'organisation de toutes ces singularités, de ces différences qui a été le plus excitant et en même temps le plus difficile. Voilà, la pièce s'est jouée encore aujourd'hui à Ousser. Je vous laisse en compagnie de Pascal Gervaise et Amélie Douai qui sont toujours à la Foire de Dijon. Bonne journée. Bon ben ça y est, c'est presque fini vous. On le voit bien, vous me rejoignez pour le meilleur moment Pascal. Mais demain il y aura aussi de très bons moments dans 9h50 le matin. Donc soyez là, je vais vous emmener notamment danser en Polynésie. Grosse production demain. Ah oui carrément. Eh ben moi je reprends la route en direction Le Doubs je vous emmènerai tâté, de la douce, laine, lama et d'alpaga figurez-vous. Ah ça va être très sympa. Et je voyais vos pâtisseries, figurez-vous qu'il en sera aussi question demain avec une blogueuse un petit peu particulière. Vous croyez qu'on peut goûter les pâtisseries là ? Ouais là je pense. Ah ouais merci Jean-Marie. Alors c'est quoi ce petit dessin ? Tarte fin aux pommes. Tarte fin aux pommes. Oui tarte fin aux pommes façon Bernard Loiseau. Façon Bernard Loiseau. Vous vous la pétez un peu pour un amateur. Il faut, il faut de temps en temps. Alors façon Bernard Loiseau ça dit quoi ? Ça dit Bernard. Si tu nous regardes tu es où Bernard ? Tu es là. Bernard, elle est bonne la tarte. Bon bah on aura passé un bon moment finalement. Ça a du bon d'être à vos côtés Pascal. Moi je vais revenir plus souvent je crois. Bon très bien. On se retrouve demain évidemment dès 9h50 et à tout moment sur vos écrans connectés. N'oubliez pas france3.fr, les réseaux sociaux et tout le reste. A demain Mélie.